Arrête de remettre à demain ce qui compte vraiment, utilise cette sagesse stoïcienne. Les êtres humains repoussent les choses depuis toujours. On se dit « Je le ferai quand je serai plus grand, quand j'aurai fini ça, quand j'aurai plus de temps, ou quand les saisons changeront. » Et puis, on finit par dire « Je le ferai demain. » Même la Bible met en garde contre cela, non seulement comme une forme de paresse, mais aussi comme une arrogance déguisée. Elle fait référence à nos projets présomptueux sur ce que nous ferons cette année, la prochaine, cette semaine ou la suivante, comme si c'était nous qui décidions. Mais la vérité, c'est que nous ne savons même pas ce qui arrivera demain. Jacques 4.14 nous rappelle « Quelle est ta vie ? Tu es une vapeur qui apparaît pour peu de temps, puis disparaît. » Dans ses méditations, Marc Aurel nous rappelle que si aujourd'hui est certain, demain, nous pourrions bien être de simples cendres. « Tu pourrais quitter la vie maintenant, disait-il, et cela doit influencer ce que nous faisons, disons, et pensons aujourd'hui, pas demain. Momento mori. Tu es mortel. Alors, va jouer avec tes enfants. Réconcilie-toi avec ton frère. Dis à cette personne que tu l'aimes. Parle des choses qui comptent vraiment. Arrête de te focaliser sur les détails insignifiants. Arrête de repousser ce que tu sais devoir faire. Ne sois pas arrogant. Sois humble. Prends conscience que tu n'as aucune garantie d'avoir encore six mois, encore moins six ans. Alors, tant que tu es encore en vie, vis pleinement. Qu'est-ce que tu attends ? C'est le moment d'agir. Si tu as quelque chose d'important à accomplir, fais-le aujourd'hui. Si ce message t'a parlé, laisse un commentaire ci-dessous et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Ne repousse pas ta vie à demain. Sous-titrage ST' 501